Éric Greffier, bonsoir. Bonsoir. Éric, vous êtes le patron des solutions chez Cisco en France, c'est-ce que cela ? Alors justement, chez vos clients, quelles sont les plus grandes opportunités de transformation numérique que vous pouvez constater ? Nous avions fait une étude il y a quelques années dans laquelle nous avions indiqué quelle était la valeur que les stratégies numériques pouvaient apporter. On avait un chiffre assez astronomique qui était de 19 000 milliards et qui était généralement sur 5-6 secteurs, que sont la santé, l'énergie, les villes intelligentes, le transport et l'industrie en général, qui nous semblent aujourd'hui le secteur le plus porteur. Et en fait, cette donnée de valeur, ce n'est pas une donnée pour Cisco, c'est la valeur de création sur le marché. D'accord. Et comment est-ce que vous, vous pouvez aider ces gens des différents secteurs dans lesquels il y a beaucoup d'opportunités ? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter pour cette transformation digitale dont vous connaissez comme étant des fournisseurs d'équipements réseau ? Déjà, c'est un bon début puisque pour faire une stratégie numérique, on a généralement besoin de réseau. Et donc à partir de là, ça reste déjà un bon début pour démarrer les discussions. Après, on a des choses beaucoup plus sophistiquées à leur disposition. On peut mettre à disposition nos labs, on peut mettre à disposition des environnements de type hackathon, idéatons. On est capable de faire aussi du partage de bonnes pratiques. Nous avons le plaisir d'être aussi un industriel. Et donc lorsqu'on en rencontre des industriels, nous partageons ce que nous avons fait d'un point de vue transformation numérique chez Cisco. Donc voilà, on a différentes facettes, mais aujourd'hui, on est extrêmement prêts pour accompagner les entreprises dans leur stratégie. Alors justement, quelle est la vision de Cisco, votre vision de ce qu'on pourrait appeler l'entreprise 4.0, l'entreprise digitale de demain ? D'abord, ça sera une entreprise extrêmement agile, ça sera une entreprise avec une très bonne adaptabilité à ce qui se passe. Ça sera une entreprise que parfois j'appelle interconnectée, interconnectée avec ses clients, interconnectée avec ses fournisseurs, interconnectée avec ses objets. Et si on a à peu près tous ses attributs, on n'est pas loin d'être dans une compagnie digitale. Eh bien Eric Greffier, merci beaucoup. Merci. Merci.